Et bien mes chers auditeurs, téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous voici revenus pour une nouvelle semaine où nous allons avec les jeunes avoir l'avis de l'ado. Ces jeunes adolescents vont donner leur avis puisque nous leur donnons la parole. Ils vont parler sans haine, sans retenue, sans crainte, sans tabou des faits de société que nous allons évoquer et aujourd'hui nous allons parler du harcèlement, évoquer le harcèlement scolaire, un fléau, un chiffre. La France compte 67 187 000 habitants, ce sont les chiffres de l'INSEE qui ont été donnés pour l'année 2018. En 2019, en 2021, en France, il y a 15 430 000 enfants de 0 à 19 ans. On ne le dirait pas. Et sur ces 15 millions, il y en a 12 millions qui ont moins de 15 ans, donc de 0 à 15 ans. Et ces enfants sont évidemment scolarisés pour la plupart, à partir de 4 ans, ils sont scolarisés et ils sont victimes très souvent de ce fléau qu'est le harcèlement scolaire. Il y a actuellement en France, l'année dernière, il y a eu 700 000 enfants qui ont été victimes de harcèlement, 700 000 gosses qui pourraient être nos enfants victimes ou auteurs, nos enfants victimes ou auteurs. Je suis entouré de Enzo, comme la semaine dernière, et de Christophe. Avec eux, on va évoquer d'une autre façon, parce qu'on l'avait fait dans des émissions précédentes, de façon très juridique, judiciaire et formelle, on a évoqué le droit à travers le harcèlement et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non, là, on va entendre des adolescents qui, dans le monde de la scolarité, l'ont vécu, le vivent en son témoin et vont apporter leur réflexion. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est qui sont les victimes ? Je commence par Enzo, qui sont les victimes du harcèlement en milieu scolaire ? Dans le milieu scolaire, le plus souvent, les victimes, c'est une personne qui a une différence par rapport à une autre, et c'est là d'où part quasiment tout le harcèlement. Alors, quel type de différence ? Ça part de rien, et c'est ça qui est vraiment dégueulasse. Le mot est peut-être en play. Ça peut être parce que t'es un peu trop gros, parce que t'as une couleur de peau différente, ou t'as une mauvaise note, t'as un contrôle. Surtout dans le milieu scolaire, du coup. Mais ça part souvent de la moquerie ? Ah oui. Absolument, oui. Christophe, pour toi, quelles sont les victimes ? Qui est victime de harcèlement ? Est-ce que c'est quelqu'un qui le veut, être victime, qui se victimise, ou il n'a pas de peau, ou c'est vraiment... Tout le monde peut être victime. Tout le monde ? Tout le monde peut être victime, parce que, comme Enzo l'a dit, ça part d'une différence. Sauf que personne n'est identique, même les jumeaux ne le sont pas, et des différences, on en a tous. Alors il suffit que quelqu'un pointe du doigt une différence, et qu'il en rigole, qu'il s'en moque, et à ce moment-là, on se sent déjà moins fier d'un coup, et là, ça part, on se fait harceler. Voilà. Donc tout le monde peut être harcelé. Alors, on se fait harceler. Cette personne qui est différente, elle se fait harceler, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le harcèlement ? Expliquez-moi, il reçoit des pierres, des cailloux, des roches. Le harcèlement, déjà, c'est trois. C'est la règle des trois. Il y a un harceleur, donc un auteur, que ça peut être un groupe, une personne, ça peut être différent totalement. Et il y a l'isolement de la personne, ou d'un groupe, une victime ou des victimes, c'est comme pour le harceleur. Et c'est des violences répétées. Mais violences morales, verbales ou physiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre une violence verbale et une violence morale ? Une violence verbale, c'est des insultes. C'est la répétition, insulter, ta gueule, je sais pas. Lâche-toi, vas-y, on a dit qu'on parlait sans tabou, sans 20, sans 30. Si c'est une personne... On a besoin de savoir, nous, adultes, qu'est-ce qui se passe dans vos lycées ? Si c'est sur une différence, ça peut aller très loin. Si il est gros, ça va être des allusions, ça va être toujours des références à des personnes grosses. Regarde, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête. C'est horrible, mais sur le coup... Christophe, tu peux reparler de relais ? Comment ça se passe ? On harcèle comment ? De façon... On donne des coups de poing ? On subit des violences ? C'est quoi ? Les violences... Déjà, c'est l'usage excessif de la force. Et on fait pas seulement référence à la force physique. En fait, on peut... Toute chose qui porte atteinte à notre intégrité morale ou physique peut être considérée comme une violence. Voilà, donc de ce fait, si tu peux subir des violences morales qui partent d'insultes, qui peuvent des insultes, des moqueries, des violences physiques, des coups, des gifles, des bousculades, plein de choses comme ça. Et tant que c'est répété... C'est graduel ou ça part d'un coup ? On va commencer par... Bien souvent, c'est graduel. Ça commence par quoi alors ? Bien souvent, ça peut être une moquerie, comme on le dit. La moquerie qui devient l'insulte. L'insulte qui devient plus qu'une insulte, complètement la dérision de la personne. Puis ensuite, ça peut devenir là la violence physique. Ça devient encore plus concret. Une petite baffe, une petite gifle. La violence... La gifle, elle devient une bousculade. Ensuite, ça devient un coup de poing. Ensuite, ça devient un passage à tabac. Ça continue. C'est graduel. Mais si je comprends bien, la victime, elle sait se faire alors ? La victime, bien souvent, où les victimes, elles sont isolées, elles se sentent impuissantes. Et quand on se sent impuissants, on réagit, mais faiblement. Et quand on réagit faiblement, désolé de le dire comme ça, mais du point de vue du harceleur, c'est ridicule. C'est ridicule et ça incite à continuer pour le faire réagir. Alors, l'harceleur, qui c'est ? Qui c'est ce type-là ? Qui c'est ce délinquant ? C'est tout le monde. Ça peut être tout le monde. Ça peut être toi ? Absolument. Ça aurait pu, oui. Ça aurait pu. Ça peut être toi aussi. Bien sûr. Mais il ne faut pas en être choqué. Je fais le choqué, mais j'ai été harceleur. On l'est encore, on vanne. À notre époque, on vanne. On vanne quelques... On rigole, mais on ne s'en rend même pas compte. Souvent, les harceleurs ne s'en rendent pas compte. Et c'est au moment où ils s'en rendent compte que c'est trop tard. Après, ils s'en veulent. Ils s'en veulent ou pas. Alors, le harceleur, il fait ça parce qu'il a des spectateurs qui l'encouragent. Il a besoin de sentir bien souvent un harceleur. En tout cas, le meilleur d'un groupe de harceleurs, il veut se sentir plus fort que les autres. Donc, dans le groupe, il va apparaître en étant le cac. Absolument. Il veille... Oui, il joue le coq. Voilà, c'est ça. Comme dans une basse-cour. Moi, je vais vous citer ce qui m'est arrivé parce que j'étais gosse aussi. Je ne suis pas né comme ça. Donc, lorsque j'étais petit, les mecs de mon village, ils me couraient après et ils me tabassaient. J'ai pris de ces trampes incroyables. Tout ça parce qu'il paraît que j'étais différent. Et j'étais gros. J'étais gros, donc il se foutait de moi. Et un jour, j'en ai parlé à mon père et mon père, qui était militaire, vous savez ce qu'il a fait ? Il m'a foutu une trempe. La prochaine fois, tu fais pareil. Je tapais. J'étais tapé, mais je ne tapais pas. J'ai écouté son conseil. Ils sont revenus dans la cour et le premier qui m'a poussé, je lui en ai mis une. Il est tombé. Il est tombé. Je lui ai dit, je l'ai tué. Non, je ne l'ai pas tué. Il s'est relevé. Mais moi, on m'a pris par les oreilles. On m'a amené chez le directeur et j'étais exclu. On va retrouver aussi le directeur. On va lui casser la tête. On va te venger. Non, mais c'est pas là. Je veux te dire jusqu'où ça mène. C'est pas la bonne solution. Chez moi, ça a développé un instinct de violence. Je me suis mis à se pierre du sport de combat pour me défendre et lorsque même actuellement, on se fout de moi, ne te moque pas trop de moi parce que je ferme vite les points. Jusqu'où ça a conduit, ça a créé en moi un instinct de violence. Alors, je me réfraîne parce que j'ai fait de la psychologie, parce que j'ai fait des arts martiaux et que le but des arts martiaux, c'est de se défendre, d'imposer sa force par le regard et puis de désarmer les conflits par la parole. Mais voilà, je sais la canaliser. N'empêche que je reconnais qu'avoir été harcelé, ça peut conduire au désespoir. Moi, ça m'a conduit à l'espoir, l'espoir de casser la gueule de quelqu'un. C'est terrible. J'étais un homme violent. Après, dans tous les sports que j'ai fait, j'étais violent. Je me suis soigné. Attention, va violent. Je n'ai jamais tapé une femme. Mais quand on me cherche, on me trouve. Voilà, c'est ça que ça a fait de moi. Mais le harceleur, le harcelé et le harceleur, quels rapports ont-ils au moment des faits ? Est-ce qu'ils se parlent ? Est-ce qu'ils se disent excuse-moi ? Ou est-ce que c'est permanent, permanent ? C'est un rapport de dominants et de dominants. Dominants et dominés. Alors la question, est-ce que vous en voyez souvent des scènes de harcèlement au lycée, par exemple ? Au collège, pardon, au collège, ça existe. C'est plus fréquent ? Non, je pense que c'est plus mesquin, en fait. Plus mesquin ? Oui, parce qu'il y a un côté un peu plus mature au lycée et un peu plus caché, surtout. Oui, plus caché. Absolument. Plus vicieux. Oui. Puis comme on sait qu'il y a des limites à ne pas dépasser, on fait en sorte que ce qu'on fait ne se voit pas. Alors qu'au collège... Quand je dis on, c'est pas nous, c'est d'aucun. Au collège, c'était plus on met deux personnes qui vont se battre, puis ça va être répété, répété, etc. Ça va en venir aux mains, mais au lycée, c'est plus dans la version verbale et morale et surtout le cyberharcèlement. Alors, on va y venir à ça. Mais avant, on reste dans le pourquoi on harcèle, comment on harcèle, quand on harcèle où et avec quel moyen ? Quel moyen ? Donc, on a fait le tour, vous avez autre chose à rajouter ? Ça existe, c'est permanent, ça existe tout le temps. Par exemple, dans ta classe, est-ce qu'il y a des scènes de harcèlement ? Est-ce qu'il y a des... Et toi, pareil, réfléchis. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, j'espère pas qu'il y en a et qu'il y en aurait. Déjà, je suis délégué, donc s'il y en aurait, je serais donc intimement lié et ça me ferait du mal. Mais moi, j'en vois pas, en tout cas. et il n'y en a pas. En tout cas, je l'ai espéré. Est-ce que le fait d'en parler, et on verra après quelles mesures ont été prises ou quelles mesures sont prises dans les établissements, est-ce que le fait d'en parler, ça a tendance à annihiler le phénomène ? Oui. Ah oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, les harceleurs et les groupes harceleurs, ils se rendent pas compte. et le fait qu'il y ait des interventions, des fois, il y a des CPE qui viennent auprès d'une histoire qui racontent tous les faits et les conséquences pour le harceleur. Forcément, si on s'en rend pas compte, mais si on le dit, après, ça passe dans le réel. Lorsqu'on a préparé l'émission, tu m'avais dit que le harcèlement, ça existait depuis toujours et puis que c'était comme ça et puis que ça ne changera jamais. Tu te souviens ? Oui. Je me suis presque insurgé. Et tu peux encore soutenir cette thèse ? Je pense, oui. Vas-y. Quelque part, c'est dans la nature de l'homme, des dominants, des dominés. C'est animal, en fait. On a toujours un sous-fif, même hiérarchiquement. Et c'est pour ça que le harcèlement au travail existe parce qu'on a quelqu'un en dessous de nous qu'on peut écraser pour se sentir un peu plus fort. À l'école, c'est pareil. On a des gens, ils sont plus faibles dans un domaine, c'est leur différence. Par exemple, lui, il est nul dans telle matière. Alors là, je l'insulte, je l'écrase. Et tant qu'on mettra en avant quelqu'un et que par conséquent, quelqu'un d'autre sera rabaissé, ça aura des chances d'entraîner universellement. Si la personne qui est en position dominante n'a pas l'intelligence de se dire pourquoi je ne l'aiderais pas au lieu de l'écraser. Mais c'est très complexe comme notion quand même. Est-ce que vous pensez, je sais que vous y pensez, mais est-ce que le harceleur et est-ce que les gens qui sont les voyeurs et qui assistent et qui ne font rien, donc qui sont passibles de l'incidence de cette personne en danger, c'est sûr, mais est-ce que vous pensez que la victime est vraiment en danger ? Ah oui. Ah oui. Pourquoi ? Ah mais parce que, déjà, si elle est en danger au niveau physique, parce que s'il y a des violences physiques, alors là, elle est directement en danger. Mais que ce soit physique ou morale, on se sent seul, impuissant, même des fois dépressif et dans le pire des cas, suicidaire. Alors à ce moment-là, on est même en danger par rapport à soi-même parce qu'il y a des gens qui essaieront de se donner la mort. Pourquoi les gens vont-ils d'après vous jusqu'au suicide ? Parce qu'ils se sentent isolés, il n'y a personne qui vient les aider, en tout cas, c'est ce qu'elles pensent, bien souvent. Tous les jours, elles vont, donc là, au niveau du harcèlement scolaire, tous les jours, elles vont au lycée ou au collège ou en primaire, elles se font taper ou insulter, elles sont seules. Souvent, du coup, il y a une chute au niveau des notes et au niveau d'envie d'apprendre et d'avoir du savoir. Donc, elles n'ont plus envie et elles n'ont plus ce goût de vivre qui fait qu'on aime aller en cours. Sur 700 000 enfants harcelés l'année dernière, il y en a un dixième qui ont fait les tentatives de suicide et... 70 000 personnes. 70 000 personnes, un dixième qui ont fait les tentatives de suicide et il y en a qui sont suicidés. C'est dramatique. Quand on est papa d'un enfant qui ne dit rien et qui a un problème et qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas le temps, on est un mauvais papa, on est un mauvais parent, c'est certain. Là, j'accuse les parents qui ne le voient pas parce que ça se voit. Je regrette, mais ça se voit. Le comportement, quand vous rentrez du lycée et que vous avez des problèmes parce que la note n'a pas marché, parce que vous êtes fait engueuler par un prof, on le voit et on demande, on parle. Mais l'enfant qui ne parle pas et qui se suicide, ça va tellement vite le passage à l'acte que... qu'est-ce que on pourrait faire à votre avis pour que ça change dans un lycée ? Entend d'abord que citoyen, citoyen élève. Après, on verra avec l'adex qu'on pourrait faire encore mieux. Mais là, quel est votre avis sur comment pourrait-on lutter contre le harcèlement ? En tout cas, moi je sais que pour Christophe et mes amis proches et moi-même, dès qu'on voit ne serait-ce qu'un petit peu ou une scène un peu violente ou même un petit mot qui rabaisse une personne, moi je sais qu'immédiatement je vais lui parler, que ce soit sur un réseau social puisque maintenant on peut parler par réseau social à tout le monde qui a un minimum de téléphone et d'internet, ce qui est bénéfique. Ou alors directement après pour savoir si ça va, si c'est pas répété, si elle va bien, pour lui apporter son soutien parce que forcément c'est une victime et elle est isolée comme on l'a dit tout à l'heure et même si c'est, même si la personne on ne la côtoie pas ou on ne l'aime pas ou qu'importe, elle se sente aidée. T'as prononcé un mot et on va y venir, je l'attendais, c'est réseau social. Et là, je porte une accusation, ces réseau sociaux, ces moyens de communication modernes dont vous disposez sont de véritables fléaux qui permettent à d'aucuns de s'exhiber sexuellement, d'exhiber de la violence, de foutre des coups de pied dans les chatons. Je parle de Coeur de Souma, où on va là. Et puis de se battre, de livrer des combats dans les cours de récréation et puis de harceler, on se harcèle par... Et là, je trouve que c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des réseaux sociaux pour calmer ou pour... On ne le fera pas parce que c'est un défouloir les réseaux sociaux. On peut en diguer ça, mais c'est très complexe. Parce que là, il faudrait imposer des règles, mais c'est quelque chose qui est... Alors, il faudrait que l'Union européenne ou alors même la France, juste, impose des règles, mais c'est les Etats-Unis, c'est l'Amérique, c'est pas français tout ça, c'est pas français, Twitter, Facebook, etc. Mais c'est les réseaux sociaux principaux, parce que... Bon, je ne connais pas les réseaux sociaux français, moi. il n'y en a pas. Tout est en Californie. C'est le plus... Donc, la législation de l'Europe, de la France, tout ça, ça, ils n'en ont rien à faire. Et puis si, si au final, on les embête plus qu'autre chose, c'est limite s'ils ne pourraient pas nous retirer tout ça et puis, allez vous faire voir, débrouillez-vous. Je pense que c'est un problème qui échappe... Vous êtes quand même d'accord que c'est par les réseaux sociaux que pensent la plupart des harcèlements. Aujourd'hui, Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Parce que c'est facile. Parce qu'on a donné aux harceleurs une arme qui s'appelle, comme tout le monde le sait, l'anonymat. L'anonymat, alors certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas, mais dans tous les cas, quand on est derrière un écran, ben... On se sent protégé. Voilà, exactement. On se sent protégé. Alors, vous êtes sûr que la cybercriminalité, les gens qui s'occupent de la cybercriminalité ne peuvent pas retrouver quelqu'un qui harcèle sous peut-être ce qui se cache comme ce donné. On peut le retrouver. On peut très vite le retrouver. Il n'y a pas de souci. Alors, on peut le retrouver que s'il a commis, dans le cadre d'une enquête, s'il est à l'origine d'un suicide, par exemple. Mais s'il y a une plainte et déposée, on peut aussi le retrouver. Oui. Ah oui, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au suicide pour... On peut très vite retrouver l'adresse IP de quelqu'un et avec l'adresse IP de quelqu'un, on sait où il habite. Alors, question, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas flic, mais pourquoi ça ne se fait pas ? Pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que les gens qui sont harcelés dans le cyber-harcèlement, ils sont... En fait, ils sont un peu démunis. Et ils ne savent pas que c'est possible. Moi, quand on me dit personnellement, quand on me dit porter plainte pour du cyber-harcèlement, bon, c'est du harcèlement, c'est très grave et pourtant, je ne me dis pas qu'il faudrait le faire. Parce qu'au final, c'est que mon petit écran. Exactement. Et à la limite, je l'éteins et je n'en parle plus. Bon, avant d'éteindre le petit écran, on va faire une pause de publicité et on se dit à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, rebonjour, nous revoici à nouveau dans l'émission La vie de l'ado sur le thème le harcèlement. Après cette pause musicale, on va redémarrer les débats sur ce qui se fait, notamment dans les lycées. C'est une décision nationale, ça se fait dans tous les lycées. Donc parle-nous puisque tu es un peu intéressé dans la mesure où tu es délégué de classe. Tu es délégué de... Alors, je suis délégué de classe et je suis vice-président du CVL. CVL, c'est un acronyme qui veut dire Conseil de vie lycéenne. Et en gros, c'est... Alors, quelles sont les mesures qui ont été mises ou qui sont mises en place dans ton établissement ? Tout s'est accéléré très vite parce que l'année dernière, on n'en parlait quasiment pas. Et cette année, on a eu plusieurs réunions déjà, enfin plusieurs. Vraiment pas mal de réunions. Absolument. Je voyais ça comme un peu un sujet tabou. En tout cas, le lycée voyait ça comme ça. Ce que je trouve très désolant d'ailleurs. En ce qui nous concerne, nous, la DEC, nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics, on a longuement écrit, on a écrit aux inspecteurs d'académie, aux recteurs, mais surtout aux ministères. Et puis, l'effet de société, d'actualité, pardon, ont incité les pouvoirs publics à prendre des décisions parce qu'il faut les prendre. On a tout traîné. Donc, qu'est-ce qui est fait de façon concrète ? Vas-y. Déjà, on demande à tous les élèves de monter des projets contre le harcèlement et pour cette campagne. Et on a eu plusieurs projets proposés par des élèves, dont un qui se passe en ce moment. C'est surtout pour en parler, pour montrer que c'est pas tabou et qu'il faut absolument mettre en lumière tout ça. On a eu donc un projet cette année qui a encore eu lieu, c'était cette semaine en fait, et qui a encore eu lieu hier, où les élèves pouvaient créer une œuvre, ça pouvait être, c'était très vague, ça pouvait être une musique, un dessin... Bon, pardon de te couper, mais c'est pas un peu pipo tout ça, créer des œuvres sur des dessins et tout ça. Justement. J'ai entendu parler d'ambassadeurs. Tu es au courant dans ton lycée ? C'est quoi cette histoire-là ? C'est quoi cette affaire ? Alors, les ambassadeurs, c'est un peu hypocrite, moi je trouve, moi je critique ça ouvertement, mais bon, c'est des gens qui sont élus pour, d'après les mots qui ont été dits dans la campagne, pour faire campagne pour le harcèlement. Alors ça a été très mal dit, c'était très mal exprimé, on aurait dû dire contre le harcèlement, et finalement, c'est un petit peu celui qui sera, qui se montrera le meilleur pour combattre le harcèlement. Alors c'est très mal dit, c'est très maladroit, au fond ça part d'une bonne attention, mais c'est très mal exécuté, parce que le harcèlement, on est tous ensemble. Si, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le harcèlement, ça vient d'une domination et de quelqu'un qui est plus haut et quelqu'un qui est plus bas, forcément. S'il y a quelqu'un qui est meilleur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est moins bon. Et là, ça entraîne forcément le risque de harcèlement. Je ne comprends rien du tout. Cet ambassadeur, c'est qui ? Il est mandaté par qui ? Et quel est son rôle, cet ambassadeur ? Je comprends tout ce que tu veux me dire, mais c'est le reflet de ce que l'État met en place. Des coups de violon, puis on ne comprend rien, puis rien n'est fait. Tu viens de le dire. Moi, je l'ai dit à ma façon, tu l'as dit à la tienne. Quel est le rôle de cet ambassadeur ? C'est un grand nom, ambassadeur. Le rôle de l'ambassadeur, c'est un petit peu de ce que j'ai compris, celui à qui on pourra raconter tous les problèmes. En fait, c'est un lanceur d'alerte, alors. Officiellement, on appelle l'ambassadeur parce que lanceur d'alerte, ça fait mal. Quand on lance des alertes, on fout l'administration dans la merde et maintenant, on va l'appeler ambassadeur. C'est ça ? C'est un peu la relation entre les élèves et le personnel. Et le personnel. Et le personnel. D'accord. Donc, il est nommé comment ? Il est élu comment ? C'est le fils du cuisinier ? C'est le fils de la concierge ? Ça peut être n'importe qui. Mais par qui il est élu ? Il est élu par les membres du conseil d'administration. Et du personnel. Oui, j'ai voté, moi. Donc, il y en a un par classe ? Non. Il n'y en a pas un par classe ? Il n'y en a pas un par classe. Malheureusement, c'est ce qu'on voulait. Mais, je ne sais pas, le lycée ne sont pas concernés. Il y en a qui préfèrent passer plus de temps à travailler ou autre chose que de perdre leur temps. Est-ce que le personnel du lycée, les professeurs, les enseignants et les personnels techniques sont conscients et sont motivés pour lutter contre eux ? Oui, oui. Et ils trouvent cette mesure bien ? Oui, ils l'incitent. C'est assez triste quand ils ont vu le peu de nombre d'ambassadeurs qui se sont présentés. Moi, il me semble qu'il y avait beaucoup de professeurs qui trouvaient que c'était un bon départ mais que ce n'était pas assez non plus. Ce n'était pas assez non plus. Il y avait beaucoup de professeurs qui s'en plaignaient de ça. Moi, je vais continuer à jeter la pierre sur certains chefs d'établissement. On s'est récouchés. Quand nous étions en Guadeloupe, c'était tous les collèges et les lycées qui nous faisaient intervenir avec l'ADEC et avec le diaporama que nous avons monté ensemble. C'est vrai. Là, j'ai écrit à tous les établissements « Aucun ne nous a reçus. » Est-ce qu'on ne nous prend pas en sérieux ? Je pense que le harcèlement n'existe pas. Ça n'existe que chez les autres. Vous étiez avec moi quand on a été reçu par un éminent responsable d'un grand lycée. On ne sait pas de nom. Il nous a pris au sérieux. Je voyais que ça rentrait d'un côté, ça ressortait de l'autre. Et puis, il a fait du part dire « On vous écris en train mais on n'est pas concerné. » 600 élèves, tu n'es pas concerné. Tu ne vois pas ce qui se passe. 800 élèves. Et nous, on le voit, on le sait, vous le savez, et il n'y a rien. Dans votre établissement, on prend le taureau par les cornes, mais j'estime que... C'est bien. C'est bien d'en parler. Mais ce n'est pas assez fort. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous ? D'après toi ? On a évoqué le phénomène de la classe. Dans la classe, il n'y a pas de référent. Il n'y a pas un mec qui est référent qui est capable de dire « Oh, attention, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu l'as dit. Lorsque tu vois quelque chose... » C'est peut-être censé être le délégué. Le délégué de la classe qui a été élu pour ça. Normalement, lorsqu'il se présente, il dit « Oui, si vous votez pour moi, je vous défendrai à l'administration et tout. Et puis, j'aurai ce rôle de médias entre les profs et les élèves. S'il y a un cas de harcèlement, dites-le moi. » Normalement, c'est ce qu'il est censé dire. Après, est-ce qu'il le fait ? Non. Franchement, non. Parce que souvent, les délégués disent ça sur le coup pour être élus. Comme les politiques. Comme les politiques. Et puis après, ils y pensent plus. Vous êtes à la bonne école, alors ? Les promesses incombent à ceux qui les tiennent. Ben, oui. C'est très triste à dire parce que c'est le cas. Mais bon, la plupart des délégués... Moi, je connais même des délégués et je l'en ai même connus. J'en connais encore. Qui sont délégués, mais au final, qui n'hésitent pas à lancer leur petit pic qui est un petit peu aussi le début de le harcèlement. Alors qu'ils sont censés être les grands délégués. Parce que là, on peut revenir sur dominés, dominants. Il y a certains délégués qui sont au-dessus de la classe. Alors que, pas du tout. Pas du tout. C'est juste nous qui l'avons choisi. Et ça y est. Il endosse en titre de responsabilité la casquette le supérieur. Je suis supérieur à vous et je vais vous manager. Et en fait, il fait rien. Mais, moi, je serais d'avis... Je ne sais pas, on n'a aucun... Bon, déjà, que l'on passe, qu'il fasse rentrer des associations qui ont une expérience et qui incitent ces associations, les élèves, à comprendre ce qu'est le harcèlement, à comprendre les conséquences qu'entraînent le harcèlement, tant pour l'auteur que pour la victime, et les conséquences disciplinaires et judiciaires. On va les voir après. Mais, et qu'au sein de chaque classe, il y ait un référent, qu'il soit... pas forcément le délégué de classe, puisqu'il a une expérience de supériorité, une autre casquette, mais quelqu'un de plus sensible et qui, chaque fois qu'un fait arrive, intervient au nom de tout le monde. Parce que si vous êtes d'accord et que vous signez la charte, si vous prêtez, entre parenthèses, un serment d'intervenir chaque fois qu'il y a quelque chose, vous serez unis, solidaires, il y aura la fraternité et vous ferez cesser le début de l'infraction ou l'infraction elle-même. Alors, quand elle est constituée, après, il faut aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que, de façon concrète, il faudrait apporter pour parler, pour lutter efficacement contre le harcèlement ? C'est mon point de vue, quel est le tien ? Alors moi, mon point de vue, pour lutter efficacement contre le harcèlement, déjà, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est la base. Il faut faire plus d'interventions dans les classes. Et ça, j'espère que ça aura son petit effet, mais il faut faire plus d'interventions dans les classes, de prévention, où on explique les conséquences que ça aura sur les victimes et sur les auteurs, parce qu'il y a aussi des conséquences sur les auteurs, ne serait-ce que pénalement, ne serait-ce que le conseil de discipline qu'ils vont subir lorsqu'ils seront repérés. Et ensuite, pour guérir le problème, il faut crever l'abcès, il faut que les victimes en parlent, qu'elles se plaignent, il faut briser le silence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'après, il faut un après, parce qu'il y a le passé, le présent, le futur. Et là, le futur, c'est accompagner les victimes pour être sûrs que ça ira bien, et aussi, il faut accompagner les auteurs, parce que les auteurs, est-ce que la sanction suffit pour faire comprendre ou alors, est-ce que ça va entraîner un cercle vicieux où ils seront toujours, ils auront de la rancœur parce qu'ils ont été punis malgré que ce soit leur faute ? Est-ce qu'ils n'auront pas envie de se venger ? Est-ce qu'ils ne vont pas recommencer après ? Il faut les accompagner, les rééduquer quelque part et leur réinculquer ces valeurs de fraternité pour que ça ne recommence plus. Alors là, sur ce que dit Christophe, je peux rebondir. À mon avis, le gros problème, c'est le silence. On l'a très bien vu avec l'ADEC qu'on a proposé l'année dernière, l'intervention, et qu'on nous a juste dit « Oh non, on ne se sent pas concerné ». Mais il est bien là, le problème. Ne pas se sentir concerné alors qu'au sein de l'établissement, il y en a, vraiment, ça m'énerve au plus haut point. Il faut arrêter de penser que c'est toujours chez les autres. Parce que c'est aussi ici. Oui, bien sûr. C'est partout. Il faut arrêter avec ce silence et ce tabou. Je vais aller un petit peu plus loin dans la provocation et dans la découverte du monde dans lequel vous vivez. Tu dis, il y en a tous les jours du harçalement. Il y a de la violence tous les jours dans l'établissement ? Une forme de violence cachée, ça existe ou pas ? Ah oui. Il y a de la cam ? Oui. Oui, monsieur. Dans l'établissement ? Oui, monsieur. L'improviseur, on est très au courant. Mais ils ne font rien. Ils ne feront jamais rien. Et pourquoi ils ne font rien ? Déjà, ils se sentent totalement impuissants et pas concernés. Parce que eux, tant qu'ils ne le voient pas sous leurs petits yeux, ça y est, ça va. Oui, tant qu'ils ne le voient pas, ils pensent que c'est les sous-entendus. Alors, je crois qu'il y a des dealers dans l'établissement ? Non, quand même. Oui, dans l'établissement, non. Non, quand même. Mais à l'extérieur, à l'extérieur, absolument. Alors, juste devant l'établissement, il y en a, oui. Mais ça, oui. C'est obligatoire. Ils ne vont pas devant les cimetières, avant de la cam. Ils vont là où il y a des enfants, donc les ados, les collèges et les lycées, évidemment. Mais mamie, tu vas en cicaire. Mais qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, du shit, des cachetons, qu'est-ce qu'il y a dans un lycée ? Je n'ai pas été me renseigner encore. Attends, j'y vais, là. Non, non, soyons sérieux. Mais je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que j'en sais ? Alors, je n'en ai aucune idée, mais on entend, oui. Ah, c'est pas le cardiraton, le téléphone... Non, non. On l'a vu. On l'a vu, mais après, pour aller se renseigner précisément... Parce qu'il est interdit de fumer dans un lycée. C'est interdit, le fumer. C'est interdit de fumer. Il y a des pauses, à la récréation, il y a des pauses cigarettes où tu vas dehors de l'établissement. D'ailleurs, oui. Et là, il fume des pétards, là ? Oui, là, il fume des pétards. Après, tu le vois, ils sont un peu exposés. Souvent, il y a juste des cigarettes, mais après, tu en as avec la grosse barre de shit. C'est reconnaissable. C'est reconnaissable. Ben, dis donc, je ne vais pas envoyer mes enfants là-bas. Mais non, je n'ai pas le choix. La drogue, elle est partout. Il y aura des concentrations humaines. Et puis... Souvent, celui qui... Est-ce que celui qui harcèle, qui fait des conneries, c'est souvent celui qui se drogue ? Ou pas nécessairement ? Pas nécessairement. Je pense que c'est surtout une idée reçue. C'est une idée reçue ? C'est une idée reçue. Parce que... Enfin, moi, je ne me drogue pas. Pourtant, j'aurais pu être un harceleur si... Ben, pour peu, qu'on soit un peu plus bête. Tous les jours, je dirais non, mais... Sur ce contrôle, tu as une mauvaise note. Si je le dis plusieurs fois, je deviens forcément harceleur. La personne se sent plus basse. Pourtant, je ne prends pas de drogue et j'en suis quand même un. Bon. Il suffit d'être humain. Au lieu de prendre un pétard, on va prendre une pause musicale et on va se régénérer l'esprit avant d'attaquer la dernière partie de l'émission La vie de l'ado. A tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, nous revoici, nous revoilà. La dernière partie de l'émission La vie de l'ado consacrée au harcèlement. Nous allons reprendre sur la façon de déposer plainte au sein de l'établissement collège, collège ou lycée, mais en l'occurrence d'un lycée puisque nous avons des lycéens, Enzo et Christophe, qui vont témoigner, qui ont témoigné, qui ont donné leur avis, la vie de l'ado. Et c'est pas la vie forcément le mien qui était le bon, le sien est prépondérant, le leur est prépondérant, car ils sont au cœur du problème. Maintenant, on va essayer d'évoquer comment déposer plainte, comment informer les autorités lorsque vous découvrez dans vos établissements un enfant qui est harcelé et que le harcèlement est avéré. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il fallait voir, ça peut être n'importe quel agent du personnel, on l'a rappelé surtout cette année à travers un message sur Pronote. Pronote, c'est l'endroit où on peut communiquer avec les élèves et le personnel. Et le personnel. Et les parents. Oui, les parents. Ça peut être n'importe quel agent du personnel, que ce soit une cantinière ou un CPE ou un AED. Donc, si tu comprends bien, elles sont formées et elles sont informées. Absolument, oui. Elles sont formées pour ça en tout cas. Elles sont formées en plus. D'accord. Donc, tu vas la voir et tu lui dis cette personne est harcelée. Oui, ou même la victime. Ça peut être n'importe qui. Et après, forcément, ça remonte et il y a des conséquences. Alors, dans ça remonte et il y a des conséquences, le téléspectateur, il ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu connais le cheminement de la procédure ? Absolument. Alors, vas-y. Absolument. Je suis élu au conseil d'administration et dans cette branche, il y a ce qui s'appelle le conseil de discipline. C'est une sorte de jugement quand il y a un problème. Donc là, on parle du harcèlement, mais ça peut être... On met un cas de harcèlement. Ça peut être n'importe quoi. C'est un jugement et on amène les victimes, les témoins, des délégués, des membres du personnel pour en juger de ce qui va en retourner pour la victime et l'auteur. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Ça se passe comme ça, oui ? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a la loi, il y a le droit. La personne qui commet une attraction pénale... Il faut d'abord que je vous ramène à la loi. L'article 222-33-2 du code pénal prévoit une peine pour le délit de harcèlement, une peine de prison de deux ans et 30 000 euros d'amende. Parole de juriste. Et Dieu sait si durant les 20 ans que j'ai exercé, des sanctions comme ça, j'en ai vu prononcer et exécuter. Alors, pas forcément de la prison, puisqu'on a affaire à des enfants avec des tranches d'âge. Si vous avez moins de 13 ans et que vous êtes harceleur, vous ne risquez rien. Pas de sanction pénale. La sanction disciplinaire... Là, la sanction disciplinaire aura lieu. Et, si c'est grave, le juge des enfants peut ordonner une mesure, c'est-à-dire une mesure de placement, voire exiger qu'il soit... qu'il ait un suivi psychologique. Ça, c'est une mesure judiciaire. De 13 ans à 16 ans, il peut aller en prison, mais c'est rare. Mais là, il aura quand même une sanction. Il peut être placé dans une institution. Il peut avoir une obligation de soins, être déplacé de l'établissement, faire l'objet d'un suivi pédagogique de la part des services judiciaires de protection de la jeunesse, ordonnés par le juge. Et puis, s'il a 16 ans à 18 ans, il peut aller en prison comme un majeur. Et, si ce sont des récidivistes, si les faits sont extrêmement graves et avérés, si, notamment, ils se sont fait prendre avec le cyberharcèlement et du harcèlement classique, là, il y aura... J'ai bien entendu récidive, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs fois. Il a réitéré l'infraction, il a recommencé l'infraction, ben là, il ira faire un petit tour dans une prison, dans un centre de mineurs et il sera soit en milieu fermé, soit en milieu semi-ouvert, mais, hélas, il ira en prison. Puis les parents auront une amende. Parce que l'amende qui est recouvrée par le fisc, elle est prononcée au titre du trésor public. Donc, si tu fais une connerie, si tu fais une connerie, c'est tes parents qui vont payer. Et ensuite, il y aura les dommages et intérêts que la justice et la partie civile vont réclamer au juge. Et les dommages et intérêts, le pressium doloris, c'est-à-dire la douleur morale, ça peut se chiffrer en somme extrêmement importante. Donc, vous voyez ce que ça va entraîner dans le milieu familial si vous, en tant qu'auteur, vous commettez un pareil délit. Donc, là où je disais que je ne suis pas d'accord, c'est que si le harcèlement a été avéré, si l'infraction a été constituée, c'est-à-dire que si les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement sont réunis, que la victime a déposé plainte, tu ne peux pas prononcer le conseil de discipline. Il peut se réunir et prononcer une mesure suspensive d'éviction de l'établissement. Mais, il se réunira définitivement quand la sanction pénale sera tombée. Et là, il peut prononcer à l'exclusion définitive. Par contre, le chef d'établissement, si c'est grave, en accord avec les autorités administratives et le procureur de la République, qui est maître de l'opportunité poursuite, peut prononcer directement, s'il est fait sans très grave, l'exclusion définitive. Mais l'exclusion définitive, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir le reprendre ailleurs et pourtant, il y a une obligation de scolarité. Alors, tout ça, ça se réfléchit. Il faut énormément réfléchir parce que si c'est un récidiviste, un bandit, un voyou, il ne faut pas lui faire de cadeaux. Il faut le remettre dans le droit chemin, comme tu as dit, parce que vous n'êtes que des enfants. Vous n'êtes pas encore des hommes susceptibles d'assumer pleinement vos responsabilités. Ce que vous faites, vous ne faites pas forcément en conscience. On l'a vu tout à l'heure. Donc, on revient à nos moutons. Tu l'as dit, dans un premier temps, informez le personnel qui va saisir le conseil de discipline, le chef d'établissement, prendra ses responsabilités après. Mais, il y a autre chose. Ça, c'est l'aspect administratif, l'aspect juridique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Toi qui veux devenir avocat, qu'est-ce qui va se passer après ? On l'amène où ? La victime est... On l'amène au commissariat, elle porte plainte. Voilà, elle dépose plainte pour... Pour harcèlement. Et ? Et pour violence, physique ou morale, s'il y en a eu. D'accord. Ça fait partie du harcèlement, ce sont les éléments constitutifs. Mais, tu vas l'amener comme ça, par la force, comment tu vas... C'est toi qui vas l'amener ou tu vas lui conseiller ? Non, je lui conseillais d'aller avec ses parents porter plainte. Voilà, alors, non seulement lui conseiller, mais... Vivement l'encourager. L'encourager. Et l'aider. Alors, pour aider, d'après toi, est-ce qu'il faut faire, d'après vous, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour l'aider ? On va arriver au commissariat en disant, à la gendarmerie, voilà, je suis avec les parents de M. Untel, j'appartiens à l'Intel Association, je la présente parce qu'elle veut déposer plainte pour harcèlement. On peut, pourquoi pas, oui. Oui, mais tu vas... Avec quoi ? Moi, ce que je... Il faut du biscuit, quand même. Il faut arriver avec un dossier, il faut arriver avec quelque chose. Parce que c'est sa parole contre celle qu'elle va mettre en cause, cette personne harcelée, il va mettre en cause un auteur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous ? Déjà, il faut des preuves. Les preuves, ça peut être les traces de coups qu'elle a avec le... Comment on dit ? Le certificat médical du médecin. D'accord. Mais il n'y a plus simple encore. Des vidéos. Des témoins. Voilà, les vidéos. Les témoins. Les témoins. Les copains. Les copains qui sont témoins. Et il ne faut pas... Même s'ils ne veulent pas déposer plainte, il faut dire, il y avait un tel, un tel, un tel. C'est l'officier le plus judiciaire qui va les convoquer. Crois-moi. Par contre, si la personne a fait un témoignage avec la photocopie de sa paix d'identité, il sera convoqué quand même parce qu'il va être entendu. Ce sont ces formes de rassemblement, de constitution, de dossier qui vont permettre au juge de fixer une sanction pénale et de ne pas... Après, on dira, ouais, la justice est pourrie, il a harcelé et puis on n'y a rien fait. Mais comment veux-tu que le procureur poursuive et transmette le dossier à une juridiction, au juge des enfants, en l'occurrence, s'il n'y a rien dans le dossier ? Il y a simplement que l'accusation de la victime et la négation de l'auteur. Non, ce n'est pas vrai. Par contre, s'il y a des témoignages d'élèves, s'il y a des vidéos, s'il y a des... des enregistrements audios, des preuves matérielles concrètes, là, l'affaire va suivre. Moi, ce que je veux vous dire, les mecs, c'est que si la plainte est enclenchée, il ne faut pas y aller pour rien. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout et qu'il y ait une réponse judiciaire. Et il y aura une réponse judiciaire puisque les différents ministères, la chancellerie et le ministère intérieur, ont tellement conscience du problème qu'ils ont invité tous les officiers de la police judiciaire à prendre très au sérieux cette forme de plainte. Mais dans le cadre du lycée, c'est vous les premiers témoins. Et de surcroît, en tant que, pas agent, mais en tant que membre d'une association telle que l'ADEC, quel est votre rôle ? Nous, notre rôle, déjà, il est celui d'un médiateur. Oui. Entre... Alors, ça peut être la victime et l'auteur. Ça peut être la victime ou l'auteur et les profs. ça peut être le personnel, ça peut être un rôle de conseiller pour expliquer comment ça va se passer, sachant que beaucoup de gens ont peur des plaintes. C'est un grand mot, porter plainte, passer devant le tribunal, on ne voit pas trop ce que ça veut dire. Nous, en tant que jeunes de l'ADEC, on a des juristes qui nous ont expliqué qu'est-ce que c'était. On sait à peu près ce que c'est, en tout cas mieux que quelqu'un qui n'est pas du tout informé sur le sujet et on peut dédramatiser la chose, expliquer un peu mieux, qu'ils comprennent là ce qu'il va faire, où il va aller. Et pour donner espoir. Bien sûr, on a un dernier rôle qui est là, le dernier rôle que tout citoyen est censé avoir, celui de quelqu'un qui peut t'accompagner psychologiquement et qui est là pour t'aider, qui te met une main rassurante sur l'épaule pour te dire je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, ça va aller et on va régler le problème. En termes de médiateur ADEC, comment tu interviendrais de façon concrète si je suis le harceleur, il est le harcelé, quel serait ton rôle ? Déjà, ça dépend du contexte, si on arrive et qu'il y a déjà des faits, je vais forcément essayer d'éloigner l'auteur de la victime et accompagner la victime pour aller porter plainte et après au-delà de ça, essayer de recueillir des témoignages parce que c'est pas déjà la victime, il faut qu'elle fasse la démarche d'aller au commissariat. Il a dit quelque chose, là tu es en train de dire la procédure que vous connaissez par cœur, c'est super, mais il a dit quelque chose, il a utilisé le mot médiateur. Tu te sens médiateur dans l'âme ? En tout cas, je l'espère, oui. En tout cas, je l'espère. Et tu penses que tout peut se régler par la médiation ? Ah oui, absolument. Et tout le monde peut le faire. Avec la diplomatie, oui. Est-ce que le fait d'appartenir à une association comme l'ADEC t'attribue un pouvoir quelconque ? Non. Ben si, justement. Alors, je ne me sens pas plus en pouvoir puisque j'en fais partie de l'ADEC, mais je me sens peut-être plus concerné, oui, ça c'est sûr. Mais concerné, mais tu as un pouvoir, tu n'as pas un pouvoir de coercition, mais tu as le pouvoir que te confie la loi qui fait que l'association est déterminée par un but. Le but, c'est de faire de la médiation et d'intervenir dans le cadre de la prévention de la démocratie. Oui, mais de ce côté-là, oui, mais... Dès l'instant où tu vas voir les jeunes, s'ils ne veulent pas t'écouter, ça va, mais quand tu vas voir les autorités du collège ou du lycée, ils sont obligés de t'entendre. Parce que sinon, tu appelles le président et le président fera une démarche officielle. Tu comprends ? Ah oui, mais je disais ça en tant que pouvoir comme si je ne suis pas au-dessus d'une autre personne qui pouvait m'aider. C'était juste pour ça. Mais oui, forcément, en faisant partie de cette association, forcément, je me sens beaucoup plus concerné. les vrais ambassadeurs de la paix et de la citoyenneté. Alors, est-ce qu'il y a des vrais ambassadeurs ? Moi, je pense pas qu'il y a une vraie ambassadeur. J'ai repris le terme ambassadeur pour les lycées. Pour les lycées. Mais au sein du lycée, s'ils ont nommé, fait élire des ambassadeurs quelconques, vous, vous êtes aussi ambassadeur d'une association qui porte le civisme, la citoyenneté et la médiation et le retour au calme. Moi, dans tous les cas, je pense qu'Enzoï sera d'accord avec moi et que toi aussi. Qu'importe si on soit ambassadeur ou pas, on est des citoyens avant tout, ça c'est sûr. Mais au moins, on sait ce qu'il faut faire, comment ça va se passer et on sait quand agir. Voilà. On est informé sur le sujet et on sait quoi faire. Faites-en des petits, c'est-à-dire prophétisez. Mais vous le faites. Vous le faites déjà. Mais vous êtes d'accord que ça mériterait une autre forme d'audience que ce que vous faites dans votre lycée soit fait dans d'autres lycées. Alors à ce sujet, la prochaine fois, on rentrera en contact avec un jeune qui s'appelle Kylian qui a 16 ans et qui a eu le culot dans le département du Lot et dans l'académie de l'Occitanie de créer une association qui s'appelle l'association de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Il a bousculé monts et merveilles. Il a fait, il a réuni des adultes personnes escalites et il est allé frapper à la porte des élus, des maires, des députés et il s'est fait entendre. Donc il a pris contact pour que nous ayons son... que nous lui apportions notre soutien avec le plus grand plaisir. Mais la prochaine émission, soit on l'aura par fil, soit je le ferai venir et il va témoigner de ce qu'il fait. Parce que lui, c'est quelqu'un qui a été harcelé. Mais harcelé depuis son plus jeune âge. Et à un moment, il y avait de choses. Soit il apprenait à se battre, puis après on ne te harcèle plus. Parce que c'est toi qui deviens le frappeur. Soit il est plus intellectuellement développé que moi et il crée une association où il va se battre avec les armes du savoir et de l'intellect. C'est génial. Bon après, voilà. Mais on va le faire venir et on aura quelque chose de vivant, de concret. Et puis il faudrait que l'on essaie de partout. Attentons qu'il y ait un mort pour mettre un stop à la grande rue qui ouvre la petite rue. Non, il faut mettre un stop tout de suite dans ces établissements-là et des panneaux qui préviennent du danger pour faire de la prévention. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Bon, avant que nous le conclure, il nous reste trois minutes. Quelle est... T'as une minute pour nous dire et toi aussi, vous allez... On va tirer au sort pour savoir qui veut prendre la parole. La conclusion. Ta conclusion sur le phénomène du harcèlement, sur le rôle à jouer des parents, des élèves, de la société, de la justice, de tout ça. Tu as la parole, Enzo. Moi, je pense qu'il faut arrêter que ça soit tabou et en parler vraiment, comme on le fait ici, en tout cas à la radio qu'on est venu parler avec Christophe. Et je pense que tout le monde devrait écouter et en prendre conscience que c'est un problème et qu'il faut mettre un stop avant. Comme on l'a dit, il vaut mieux prévenir que guérir parce que parfois, les personnes, elles sont brisées et c'est pour toute la vie. Christophe ? Moi, je pense exactement pareil avec Enzo et je souhaite avec tout le pouvoir que l'ADEC me confère, comme on l'a dit un peu avant, et avec Enzo qui est aussi veille en plus, d'intervenir pour endiguer le harcèlement sous toutes ses formes. Eh bien, sur ces bonnes paroles, sur ces bonnes prises de décision, sur une émission qui, j'espère, vous a plu, vous a apporté beaucoup de connaissances, la connaissance de la vie veilleux de l'ADO qui ont donné un avis A-V-I-S La vie de l'ADO, une émission que vous retrouverez la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.